salut salut la grande famille c'est encore mort aussi bien j'ai aussi tu as une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi j'ai laisse mon numéro à ça vous pouvez m'appeler on peut se parler si vous avez des informations à me donner vous pouvez m'envoyer et je peux relayer ça bref la famille il ya une petite vidéo ici sur la toile où on voit une jeune dame elle a dit elle a eu quatre enfants qui a été vendue par son oncle elle est au féline des mères et des pères franchement cette histoire là elle est ivoirienne j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur ce monsieur qui est son oncle qui l'a vendu lui son nom qu'il a vendu tout à l'heure quand la fille va commencer elle va finir de témoigner parce que qu'elle va finir de témoigner je vais mettre là la photo de son nom qu'il a vendu le profil de facebook de son nom qu'il a vendu plus encore les images de son oncle ça va défiler dans la vidéo mais c'est méchant de nos jours 21e siècle là vous partez vendre vos enfants ou votre nièce dans les pays vraiment où nous même on peut pas vraiment pas dire non comme cela est ce qu'on peut faire ça tu t'en vends ta nièce à cause de quoi l'argent cet agent là tu peux rien faire avec ça c'est comme cela le karma va prendre vos enfants ou soit vos petits enfants et les enfants me se posent des questions mais pourquoi ça là m'a arrivé ou ça pourquoi ça là m'arrive oh mais eux ne savent pas que ce qu'il est pas maman ou le papa à faire là c'est grave comment tu peux aller prendre ta nièce qui a perdu son père qui a perdu sa mère elle m'a dit j'ai grillé des baignets c'est ce qu'on appelle beau frotteaux là j'ai grillé des baignets au village et je m'en sortais je connais pas abidjan donc saïd elle est quitté au village directement pour ils l'ont déposé là-bas ils l'ont vendu elle m'a dit quoi dans cette vidéo elle va bien mentionner que je connais pas abidjan mais si on m'a dit abidjan c'est situé ici je connais pas abidjan et des deux elle pense à ses quatre enfants des trois elles sortent ce mec qui vient de sortir avec elle vous ne savez pas elle même imagine toi ils ont des maladies sur eux et c'est pas à propos du nom ils vont se protéger non franchement quand j'ai reçu la vidéo j'ai joué j'ai joué les lames et j'ai dit je vais faire mes recherches pour tomber sur ce monsieur qui a vendu sa nièce c'est méchant même c'est c'est ça c'est paramètre qui sont morts même là bas où il se trouve là toi franchement tu vas pas t'épargner c'est parce que dieu même avec elle que elle a pu faire pour elle a pu faire une petite vidéo que nous l'entrée prendre ça pour que le gouvernement ivoirien puisse l'aider parce que c'est triste de ne jouer où on s'en va au bout même il dit pourquoi vous vous mentez comme ça que oui tu vas aller en europe oui tu vas faire ceci tu vas faire cela ça fait pitié franchement mes chers frères mes chers parents vous qui avez des bras longs quand on dit bras longs vous qui avez des relations et qui vous qui avez des connaissances dans le gouvernement s'il vous plaît faites vos efforts pour enlever cette dame là dans cette souffrance où elle vit elle a quatre enfants elle m'a expliqué son histoire elle n'a pas de maman elle n'a pas de papa s'il vous plaît pensez à cette dame là voici cette dame là tu vas témoigner et écouter très bien ce qu'elle va dire dans cette vidéo si elle vous dit ça me fait pas mal voilà c'est que je suis un manteur j'ai un coeur qui saigne actuellement mais c'est ce monsieur qui l'a vendu qui est son oncle voici cette vidéo après ce témoignage vous allez voir cette vidéo défiler j'ai dit cette vidéo c'est photo défiler celui ou celle qui reconnaît ce monsieur là il n'a qu'à dire mon frère prépare toi parce que la justice va taper à ta porte parce que la justice va taper à ta porte de nos jours on vend quelqu'un c'est méchant c'est méchant ce monsieur là mais si les les hommes même l'ont pardonné là mais dieu même va non c'est grave mon frère faut te répentir faut te répentir parce que c'est méchant où l'on entrer dans l'été des gens pour dire n'est pas t'es pas dans les pays où sont là pour m'attraiter nos soeurs nous frères même nos soeurs mais font des vidéos pour dire n'arriver pas ici c'est comme ça mais toi tu prends ta nièce qui gagne sa vie et tu viens tu viens vendre et tu prends cet argent la famille voici cette vidéo là bonsoir chers parents j'étais au village j'ai quatre enfants je n'ai pas maman ni papa mais toi j'avais mes enfants mes quatre enfants ils vendent mes galettes c'est comme ça mon homme m'a dit non plus il va te faire passer en europe je ne connais pas à je ne sais pas où à pigeon c'est tout en tout moi je connais pas à pigeon c'est comme ça moi il a fait mes papiers tu vas pas te aller en europe pour faire formation là bas c'est comme ça il a fait mes papiers il a fait mes papiers mes papiers sont sortis je viens en europe on dit ici n'est pas en europe ici c'est au mal c'est un arabe qui est venu me chercher à l'aéroport il m'a envoyé chez sa maman sa maman ne marche pas elle est ici elle est ici à sa maman je dois à sa maman je dois à la vie je fais tout sa fille dit pourquoi moi je ne donne pas bisous à sa maman elle me frappe chaque jour que Dieu fait il n'y a pas un jour elle ne m'a pas frappé chaque jour que Dieu fait elle me frappe il y a une chambre elle m'a fermée dans la chambre elle a envoyé les jeunes pour que les jeunes puissent sortir moi toutes les jeunes sont à moi ce sont ces infos ce sont pas ces infos toutes les jeunes sont à moi je quitte là je viens je ramasse caca de sa maman chaque jour que Dieu fait il ramasse caca si il a ramassé caca comme ça là mon femme de la maison elle envoie les jeunes pour que les jeunes puissent sortir moi les jeunes sortent moi il ne sait pas comment faire elle dit non ton nom t'a vendu non si tu veux te retourner il n'a ka me rembousser mon agent pour que tu te retournes donc cher parent aidez moi cher parent aidez moi il ne sait pas comment faire elle m'a dit ton nom t'a vendu je lui ai donné mon agent il envoie mon agent plus ton billet tu te retournes elle veut prendre mon téléphone je ramasse caca de la vieille je donne la vieille si elle dit si bref la famille vous même vous avez écouté nos jeunes soeurs qui a l'âme qui est en train de pleurer qui est en train d'expliquer sa vie qu'elle mène à Tchurba dans les pays arabes ça fait vraiment pitié elle ne savait pas elle ne savait pas vous même vous savez que en Afrique où on est là où on est là quand on nous parle d'Europe là on ne cherche pas à comprendre on ne cherche même pas à faire des enquêtes on te dit non que oui c'est nous on va faire ton visa c'est nous on va payer ton billet d'avion toi seulement tu prépares tes bagages et c'est eux tu vas faire le reste toi tu ne sais pas c'est qui qui t'attend là-bas or la jeune fille elle a dit quoi tu vas aller suivre formation et la formation là si tu as vraiment tu as eu le diplôme tu vas travailler mon frère quand c'est comme cela même les parents même là vont te dire ma fille que Dieu t'accompagne simple on n'a qu'à enlever affaire d'Europe même même tu es au village tu n'as jamais elle m'a bien mentionné que elle qu'on n'est pas à Abidjan elle n'est jamais venue à Abidjan parce qu'elle a perdu ses parents imaginez-vous quand on te dit tu es au village on te dit mon frère viens chez ton oncle viens chez ta tante ou Abidjan seulement mon frère tu dors et puis tu ne peux pas dormir tu es couché comme ça et puis tu ne peux pas dormir tu dis hé il y a l'Abidjan quoi Abidjan que j'attends le nom il y a l'Abidjan quoi toi mais tu es traumatisé dans la tête et il n'y a plus fort raison on te dit non que tu vas là en Europe mais mon frère là là tu vas plus dormir tu as fait deux jours sans dormir même si on te dit il faut aller là il faut faire quelque chose que toi mais tu n'arrives pas à faire là tu vas le faire parce que dans ta tête tu vas aller en Europe une villageoise une villageoise qui gagnait sa vie au village là-bas elle nourrissait elle s'occupait de ses enfants ses quatre enfants elle grillait ses baignets elle gagnait sa vie normalement voici aujourd'hui où elle se trouve voici aujourd'hui où elle se trouve dans la merde dans la merde vous les passeurs vous les gentils qui êtes là pour gagner l'argent facile vous vendez votre soeur vous vendez vos soeurs pourquoi vous ne vendez pas vos enfants mais vous vendez vos cousines vos soeurs à cause de quoi ? de l'argent maintenant la dame lui dit il faut rembourser il faut dire à ton oncle il faut rembourser l'argent que moi j'ai dépensé c'est toi et puis dans sa vidéo la fille de la dame la fille même a dit non que oui elle m'a arraché mon téléphone des faits busas la vieille femme qui est malade là moi monsieur elle a ramassé ton caca des faits bis et si c'est forcé des faits bis s'il vous plaît les jeunes filles qui sont dans cette situation s'il vous plaît déclarez-vous je laisse toujours mon numéro rentrer en imbourse avec moi on va dénoncer ça on va dénoncer et vous allez quitter dans ce pétrin là mais si vous ne voulez pas vous voulez cacher votre image là contactez moi et vous allez laisser un vocal moi je vais prendre ce vocal là et je vais parler de ça je vais dénoncer c'est qui se passe si la toile on ne va pas rester comme ça muette sans parler mais est-ce que si vous restez sans parler est-ce que nous on sait c'est qui vous vivez là-bas les conditions nous on ne connait pas ça vaut de rentrer en contact avec nous et nous on va prendre ça pour riller pour dénoncer parce que cette jeune dame là on va faire tout le possible pour qu'elle puisse quitter là-bas elle n'est pas dit elle veut aller à l'aventure c'est pas elle tu voulais ça elle n'a pas dit elle veut aller à l'aventure c'est son oncle qui a eu des gens qui sont les passeurs pour dire viens faut envoyer ta cousine faut envoyer quelqu'un de confiance il va travailler ici quand on leur donne cet argent on leur donne des millions ils prennent ces millions là pour mettre ça si ils les poussent et c'est eux ils mettent hé non Seigneur l'homme noir c'est qu'on va quitter dans ça où le monde essaie de se développer là c'est là nous on est toujours en retard c'est là notre imagination notre réflexion notre mentalité est toujours bas on peut faire ça vente ta cousine vente ta nièce et tu es là-bas tu es tranquille tu fais ta vie avec tes enfants avec ta femme mais c'est méchant je ne vais pas exposer son nez parce que dans son facebook Pateria est dans son facebook et sa destination où il a créé le facebook tout ça là c'est là-bas vous allez voir il est de quelle il est de quelle nation il est de quelle origine vous allez dire quel intime quel intime de quoi il va il s'est aidé danser son facebook c'est méchant de nos jours c'est très méchant c'est grave moi j'interpelle les autorités ivoiriennes s'il vous plaît et de cette fille cette jeune dame était là elle n'a pas voulu c'est pas son destin mais de dire non que je vais aller à l'aventure c'est son oncle qui a décidé de dire je vais t'emmener en Europe parce que son oncle n'a pas bien expliqué à la famille que c'est pas Europe que c'est dans les pays maghreb parce que s'ils avaient dit pays maghreb au moins ça dans le village il y a des gens qui allaient dire non mais nous si les réseaux sociaux on apprend des choses il a dit l'Europe c'est cette histoire de l'Europe qui les a vraiment cassé le moral donc c'est ça ils ont donné la jeune fille la jeune dame tu croyais oui je vais aller en Europe pour gagner ma vie pour suivre la formation pour gagner ma vie pour que mes enfants puissent me rejoindre c'est pour cela cette dame là elle a pris ses clics et claques elle a suivi son oncle elle a suivi son oncle sinon c'est pas pour du nom que lui elle voulait aller en Europe jamais elle n'a pas dit dans sa vidéo elle n'a pas mentionné que moi mais j'ai cherché aller en Europe c'est son oncle qui était venu mentir il n'a aucun mettre la main sur ce monsieur là ce monsieur là c'est pas sa première fois de faire ça il a duré dedans il a duré dans ce réseau là ce réseau là mettez la main sur ce monsieur là il va montrer qui est ce bilhomme qui est ce passeur qui sont ces ravitailleurs tout cela ce monsieur là va déclarer et il va dire parce que ce réseau là si on ne bouge pas là des gens ils vont avoir le courage toujours de vendre nos soeurs arrêtez de faire ça vendre toi même ton frère ton sang et tu prends cet argent la personne souffle là-bas et puis toi tu es à l'aise ici parce que quoi ils t'ont donné de l'argent mais cet argent là tu vas mal le manger tu vas mal le bouffer aujourd'hui la fille elle a fait témoin elle a parlé nous on a été réglé les vidéos mais ce monsieur que je vous montre ces images là faites les enquêtes vous allez mettre la main sur lui les autorités mettre la main sur ce monsieur et il va témoigner des bandes de réseaux il va déclarer ça et puis il va vraiment dénoncer ça et lui-même avec ses accomplices ils vont les mettre à la maca ils vont les mettre à la maca et c'est là-bas il est entré il vit la vie de Louga il va témoigner ça là-bas c'est méchant on peut faire ça ton mémé elle a perdu la jeune fille elle a perdu son père elle a perdu sa mère quand tu la regardes ton mémé tu fais vraiment pitié et tu prends cette dame là et tu t'en la livrer à la mort comme ça la bats-toi sortie avec des gens qui sont même pas protégés qui sont remplis des maladies qui sont remplis des maladies et puis elle a dit quoi ce ne sont pas ses enfants seulement c'est dit les amis de ses enfants c'est si elle on vient tourner maintenant les poporopo il ne peut pas dire le nom ici il ne faut pas ils ont bloqué ma vidéo les poporopo est-ce que les gars tu font ça est-ce que les gars ne filment pas même tu vas voir il y a des gens qui ont le téléphone pour filmer c'est qui la scène les bêtises qu'ils sont là c'est la fille mais c'est méchant mon frère toi tu as vendu cette dame là c'est ta cousine ou ta nièce est-ce que toi même tu acceptes que quelqu'un va prendre ta fille comme ça pour aller faire les mêmes choses et puis ta fille va t'appeler papa ils m'ont vendu et ils sont là ils sont là fait l'amour des gens même on me dit des lapés crachats des fesses des lapés crachats et j'ai su caca ici promène dans ta tête tu peux accepter ça c'est méchant on dit dans la vie c'est qui tu peux pas accepter ne faites pas ça aux gens mais c'est ça c'est ça nous on est en train de faire si c'est elle nous les noirs c'est ça on est en train de faire c'est méchant de votre part je peux pas accepter cette femme là s'il vous plaît et donc cette dame là elle a besoin elle a besoin de notre aide pour qu'elle puisse vraiment quitter dans cette situation il y a des filles qui sont dedans plein et il y a des hommes qui sont dedans plein mais ils veulent pas se déclarer parce que chez eux si je me montre si j'ai fait un truc ils vont me mettre en prison on n'a pas dit venez vous allez parler de ça ou on n'a pas dit montrer vos images rentrez en contact avec nous vous allez lui laisser des messages vocaux vous pouvez nous appeler nous on va prendre ça on va relayer et ils vont vous enlever dans ces pétrins je sais qu'il y a des femmes qui sont beaucoup dans cette histoire rentrez en contact avec nous nous on est là pour vous aider c'est pour cela on est ici les réseaux sociaux on vous demande pas de l'argent envoyez nous de l'argent nous on va faire vos vidéos non on est ici les réseaux sociaux pour vous aider parce qu'on sait que vous êtes en détresse on sait que vous êtes en détresse c'est pas de vos fautes même à Dubaï même quand on dit Dubaï à un moment j'aurais fait une vidéo où les gens m'ont contacté ou les gens même m'ont contacté pour dire mon frère on est bloqué ici mais moi j'ai donné mes principes ils n'ont pas respecté mes principes parce que je les ai dit si je me mets en calme est-ce que vous pouvez parler les gars dit on est sur contrôle ils vous ont sur contrôle voilà je vais pas me lever comme ça et puis parler sans avoir des preuves je ne fais pas ça je ne fais pas ça parce que quand j'ai fait une vidéo je dois avoir des preuves qui prouve que ce monsieur ou ce jeune là ce jeune homme là c'est qu'il est en train de dire Yawassi c'est qui tiens là c'est pour cela comment je sors je montre toujours des preuves pour que ça puisse rentrer dans les oreilles des gens de nos jours et c'est vous êtes là les panafricanistes vous ne prenez pas cette vidéo là pour parler de ça pour relier ça pour dire non que oui on ne veut pas ça que on ne veut pas ça vous êtes là où vous voyez les vidéos comme ça vous ne parlez pas de ça mais c'est pour inciter Mère Kondé vous êtes prémis à faire des vidéos oui on va inciter Mère Kondé on va inciter telle personne on va mourir telle personne c'est dans ça vous êtes faux encourager des gens de venir dans la rue encourager des gens de brandir des drapeaux russes encourager des gens de la jeunesse aller brûler l'ambassade française c'est ça seulement vos systèmes là c'est ça qui vous plaît mais quand on voit que nous voulons en train de mourir parmi des gens entre la vie et la mort vous ne prenez pas sa vidéo pour aller relier ça pour montrer ça au monde entier que de nos jours maintenant tu m'as regardé comment les gars traitent nos soeurs comment les gars nous traitent encore où vous avez honte parce que je pense que ça c'est la honte sinon lui la petite histoire tu débattes pour dire tu es panafricain tu n'as pas tu n'as pas des limites tu dois faire ce combat là ce combat où on vend maintenant des gens les vies humaines on vend ça comme ça facilement mais c'est grave c'est grave la fille qui est allée travailler là-bas elle ne va pas toucher son salaire c'est du salaire c'est ça ils ont pris ils ont payé ce monsieur donc elle va travailler comme ça 6 mois 7 mois et puis quand les gens ont envie de faire les rapports ils vont venir s'il y a pour faire les rapports maladie quand elle va tomber malade même on sait que oui maladie on ne peut plus soigner ils vont la prendre ils vont dire faut aller chez toi dans ton pays et puis elle va rentrer en maladie elle ne va même pas faire une semaine ou un mois elle va mourir et puis toi tu vas être content tu as dit son aventure n'a pas réussi et vous qui êtes là-bas on vous a blagué vous êtes partis là mon frère il voit que ça ne va pas retourne-toi parce que ce n'était pas là-bas ton destin mais si on dit ton aventure il n'a pas réussi il faut dire j'accepte ça tu ne peux pas rester là-bas où il sera ton courrier seulement et on te dit il faut faire biser avec quelqu'un qui est presque mort tu vas faire ça ramasser le caca tu sens quelqu'un même tu vas dire mais quand même on ne peut pas rester comme ça même un enfant même souvent ton propre enfant quand il s'il a son caca tu veux ramasser tu veux qu'on t'aime et ça se sent jusqu'à quelqu'un il mange les coulouris qu'il lâche même la personne à chier là-bas et son caca tu veux qu'il ramasse et puis on lui dit il faut venir faire bise et c'est la fille même elle a dépéri en réalité mais elle a dépéri parce qu'elle n'a plus de morale la vie même son oncle lui elle dit vie est de radeau elle est de radeau elle est partie elle est dans calvin elle est peut-être si on dit un peu se suicider tout à l'heure elle peut le faire parce que ça ne va plus c'est méchant interpellez ce monsieur là interpellez ce monsieur là ils vont rentrer en contact avec cette dame qui a confisqué qui a bloqué la jeune fille là-bas et ils vont aller la chercher coincer ce monsieur son oncle il est méchant la famille je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram je sais très bien où on est au 21ème siècle on blague nos frères on blague nos soeurs aller dans les pays comme c'est là et quand ils arrivent là-bas c'est un buscat le rêve qu'on les a dit c'est plus ça pourquoi vous pouvez faire ça moi je suis dans tel pays si ça ne va pas quand quelqu'un me contacte je te montre la réalité et puis je t'explique la réalité des vies que moi je vis c'est dit mon frère je suis ici là je jong jong quand ça ne va pas il reste à la maison je jong jong si tu as le courage de venir faire les mêmes choses il n'y a pas de problème mais si tu sais que tu ne peux pas là il faut rester il faut chercher ton argent comment tu veux partir là tu vas partir là-bas sinon pour dire si tu veux passer tes vacances viens tu vas passer il n'y a rien mais pour dire tu vas jongler aussi il n'y a pas de problème montre les méthodes tu es vraiment prêt pour faire ça tu fais mais tu vas mentir oui il y a belle vie venez ici et tu viens maintenant la personne voit que ce gars tu lui as dit c'est pas ça qui prend le péché qui prend le péché de vous à moi arrêtez de vendre vos soeurs vos frères arrêtez de les vendre c'est pour cela on dit non que oui quand le gouvernement de ton pays est en train de travailler les réalisations que nous on voit ici si le gouvernement est en train de faire là-bas on doit encourager ce gouvernement on doit encourager ce gouvernement il ne faudrait pas que nos soeurs nos frères quittent le pays c'est pour cela on dit non que oui papa merci à chaque fois qu'on vous parle vous pensez que non on est là on est en train de mentir on dit la vérité la famille je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok je vous dis à très bientôt ciao n'oubliez pas de partager cette vidéo ça va aider la jeune dame à quitter dans ce pays et aussi ça va motiver aussi des jeunes filles qui sont dans cette difficulté je pense que je compte sur vous de partager cette vidéo pour que ça puisse arriver loin très bientôt c'est parti c'est parti